Bonjour à tous, je suis Bichetran de IHE Delft. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le portail de la FAO pour le suivi de la productivité de l'eau à travers des données dérivées de la télédétection en accès libre, également appelées Vapor. Je vais vous guider à travers le processus d'inscription et vous montrer comment naviguer dans le portail. Premièrement, dans votre navigateur Web, allez sur le site Web vapor.apps.fao.org. Sur la page d'accueil de vapeur, cliquez sur le bouton « Connexion » à l'angle du haut à droite. Vous pouvez choisir la connexion avec l'email et ainsi fournir votre adresse email. Vous fournissez par la suite votre prénom et votre nom de famille et choisissez un mot de passe sécurisé, puis cliquez sur « Enregistrer ». Après cela, vous recevrez un email de vérification de votre adresse email. Cliquez sur le lien et choisissez « J'ai vérifié mon email sur le site Web de Vapor ». Ici, vous aurez besoin de compléter votre inscription en fournissant certaines informations sur votre compte tel que votre pays, le type et le nom de votre institution. Une fois connecté votre compte Vapor, vous aurez accès à « Mon Vapor ». C'est ici que vous enregistrerez les points « Zone et période de temps » que vous utiliserez dans le portail de vapeur. À l'angle du haut à gauche, vous trouverez les boutons pour sélectionner le niveau des données. Sur la cage « Légendes » à droite, vous verrez le nom de la couche de données qui est affichée. Vous pouvez également changer la visibilité d'une couche. La barre de couleurs indique la valeur de couleur dans la zone des cartes. Si vous cliquez sur « Plus d'options », vous pouvez changer la couche de base, par exemple, « A satellite through color image » ou « OpenStreetMap » sur laquelle vous pouvez voir le nom des lieux. Ici, nous pouvons également sélectionner les limites de bassin hydrologique au lieu des limites de pays. Par exemple, ici, vous pouvez voir le bassin d'une île. Pour sélectionner une autre couche, vous devez cliquer sur le bouton « Couches » en bas à gauche, puis sélectionner la couche dans la liste déroulante. et la période de temps. Ceci à la fin de cette vidéo introductive. Merci de l'écoute. Merci.